Musique Aujourd'hui nous livrons un bâtiment clé en main à Toulouse pour l'entreprise Cégélec, un acteur national des services énergétiques filiales du groupe Vinci. Cégélec Toulouse est un installateur électricien en tertiaire et photovoltaïque, nous sommes une soixantaine. Et dans ce cadre-là, il fallait effectivement que je puisse à la fois accueillir toute une équipe fonctionnelle d'une trentaine de personnes, ainsi que les équipes chantier quand ils viennent en entreprise, et stocker le matériel nécessaire à nos chantiers. Notre concept de locaux d'activité neuf, construit sur mesure, nous a permis de leur proposer notre expertise et notre savoir-faire. J'ai été mis en relation avec le pôle immobilier Carrère par un commercialisateur. Le dirigeant de Cégélec était à la recherche d'un local d'activité mixte. C'est-à-dire bureaux et entrepôts. La foncière du groupe Imo Retail permet de bénéficier de souplesse en proposant aux entreprises qui le souhaitent de rester locataires sur le long terme. C'est le cas pour Cégélec. La première étape a été de trouver un foncier pouvant accueillir ce futur bâtiment neuf. Le choix du site s'est porté sur la Zagaronne, un emplacement stratégique, avec sa connexion directe au périphérique et sa proximité immédiate du centre-ville. Nous avions comme besoin de pouvoir agrandir la partie bureaux de nos locaux. Avec des locaux plus lumineux, nous étions dans une zone où une grande partie des bureaux étaient plutôt de l'entrepôt. Et donc on s'est assez rapidement orientés vers une construction neuve. Créer un bâtiment adapté aux besoins du client est la pierre angulaire du concept clé en main Carrère. L'établissement du cahier des charges s'est fait en collaboration avec le cabinet d'architecture Enzo et Rousseau. Nous avons eu de très bons conseils des équipes du pôle immobilier Carrère. Dès l'entrée du site, nous avons valorisé l'image de Cégélec avec une façade rythmée et des matériaux de qualité. Avec de nombreux parkings, un abri vélo et un espace dédié à l'accueil de voitures électriques. A l'intérieur du bâtiment, deux espaces distincts ont pris forme avec chacun leur particularité. Un entrepôt avec une hauteur de 7 mètres permettant un important stockage sur rack et éclairé par une lumière naturelle apportée par un large bandeau en polycarbonate. Cet espace communique directement avec la partie bureau. Répartis sur deux niveaux, ils ont été optimisés pour accueillir les collaborateurs dans un cadre de travail agréable. Les modes de travail connaissent aujourd'hui une mutation avec une recherche aiguë d'espaces dédiés à la détente et au travail collaboratif. C'est en ce sens que nous avons modulé l'intérieur comme l'extérieur avec la création d'une grande terrasse couverte connectée à une spacieuse salle de réunion et à l'espace restauration. Le chantier a pu commencer après l'obtention du permis de construire. Le contact avec Cégélec a été constant tout au long de la construction. Nous avons pu visiter le site plusieurs fois pendant ce chantier. Huit mois après le démarrage des travaux, nous avons livré ce clé en main dans le respect du planning, avec même un peu d'avance permettant une entrée anticipée dans les lieux. Le client n'a plus qu'à poser ses meubles et prendre possession de ses locaux. Un mot, c'est un projet qui répond à nos attentes. Je suis satisfait effectivement de ce nouveau bâtiment. Notre objectif est rempli. Nous avons accompagné Cégélec dans son nouvel espace de travail afin qu'il puisse maîtriser l'étape clé de son déménagement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada